Dans la localité de Menganga, nichée au cœur du département du Mberé, région de la Damawa, une femme âgée détient un savoir-faire ancestral. Fascinant, le pouvoir de conjurer la pluie. Cette femme, que nous nommerons ici Maman Asouma, gardienne d'une tradition en péril, se bat depuis des décennies pour préserver ce savoir ancestral, menacé par l'emprise croissante de la modernité et des religions. A travers des rites précis et l'utilisation d'ingrédients naturels, tels que les feuilles d'arbres, une bouteille d'eau posée près d'un feu et un panier suspendu à un piquet, elle oriente les éléments et influences. La pluie hume écrit dans une zone choisie. L'orientation du panier n'est pas laissée au hasard. Elle détermine la direction dans laquelle la pluie tombera ou non. Grâce à cette maîtrise des éléments naturels, Maman Asouma est régulièrement sollicitée pour empêcher la pluie de perturber des événements importants dans la localité, tels que des mariages, des funérailles ou des visites officielles. Avant de procéder au rituel, Maman Asouma doit se plier à des interdiscrites. Elle s'abstient notamment de toucher ou de boire de l'eau froide ainsi que de consommer certains aliments. Des interdiscrites pour un résultat garanti. Durant la cérémonie, elle veille à ce que le niveau d'eau dans la bouteille ne diminue pas, le remplissant si nécessaire. Elle alimente également le feu pour maintenir la fumée qui accompagne le rituel. Maman Asouma est consciente de l'importance de grâces maigres sans savoir-faire aux générations futures. Elle a ainsi initié sa jeune sœur à la pratique et espère que d'autres jeunes filles suivront ses grâces. Cependant, la modernisation et l'influence des religions rendent la transmission de ce savoir ancestral particulièrement difficile. Le savoir-faire de Maman Asouma représente un patrimoine culturel précieux. Témoin d'une époque où l'homme vivait en harmonie avec la nature, il est essentiel de soutenir et de préserver ses traditions uniques qui risquent de disparaître. À jamais.